Comment ça se traduit aux impuls ? Par des dispositions relatives aux nouvelles constructions qui favorisent leur implantation et leur insertion au paysage. C'est la forme des constructions, c'est la hauteur, c'est comment s'implante par rapport à son voisin, c'est aussi les végétaux, parce qu'on laisse pour fixe des dents pour les végétaux. Préserver les bâtiments remarquables des murs et des espaces nouveaux, là c'est plutôt un repérage qui a été fait avec les élus des communes. Pour repérer vraiment les bâtiments, il est intéressant de préserver les caractéristiques. Sachant qu'on a déjà sur certaines communes le périmètre des monuments historiques qui s'appliquent. L'idée n'était pas forcément de renforcer des contraintes déjà existantes. On a plutôt été, avec les communes, à regarder soit celles qui n'étaient pas concernées par ces cercles, soit lorsqu'on était sur des bâtiments intéressants à protéger qui étaient en dehors. Quand ils sont dans ces cercles, ils sont globalement protégés par l'architecte des bâtiments français. Portez une attention particulière aux fonds urbains. Là, c'est typiquement, sur l'exemple par exemple, à Donne-Marie-Lanty, la zone est urbanisée. Je le disais tout à l'heure, bah oui, une nouvelle zone est urbanisée qui est prise sur l'agriculture, demain elle vient faire une nouvelle limite, une nouvelle frontière avec l'agriculture. Donc c'est d'essayer de favoriser l'intégration de ces constructions. Par exemple, en demandant l'implantation du trait. Une haine qui se tracte, donc avec des arbres de haute tige, des huissons, des arbustes, de façon à avoir quelque chose d'agréable dans le village qui permette l'intégration. Favoriser aussi la préservation des cœur-dillots. Notamment dans les bourgs, c'est aussi le cas dans la plupart des centres-villes, mais dans les bourgs et dans les millages, vous avez beaucoup de grosses parcelles. On a des espaces dits de jardins, qui parfois représentent plus que les espaces urbanisés, en termes de superficie. Donc on va regarder dans le détail ce qu'on a pu proposer. Un exemple ici, une nouvelle zone à urbaniser à Bresse-sur-Seine, pour accueillir de l'habitat. On est là, ici, on a la D411, donc on en est assez loin par exemple, on est éloigné à peu de 100 mètres. Malgré tout, le traitement végétal d'une bande, d'une sorte de paix, comme on voit représentée ici, est imposé, de façon à favoriser l'intégration. Vous retrouvez d'ailleurs ici une connexion piétonne aussi. Une connexion piéton de vidéo avec les notissements préexistants. Donc, ces éléments-là ont été traduits, reportés. C'est ce qu'on appelle un petit peu la trame verte, les éléments végétaux des nouveaux projets. Autre exemple, on est ici à Gursic-Chattel. Donc, en photo arrière, et vous voyez, on est sur le havent qui s'appelle Chalotre-Mère-de-Pasteur. Ici, la zone urbaine, qui sera donc constructible, autour, vous voyez en vert, la zone de jardin, elle représente au total plus que la zone urbaine. Cette zone de jardin, c'est parce qu'on a beaucoup de parcelles qui sont en lanière, qui sont très profondes, qui n'ont pas vocation à être construites avec, on va dire, trois rangées de maisons, si vous voulez. Donc, l'idée pour pouvoir préserver ces fonds de jardin, c'est de les classer en zone urbaine dite de jardin. Donc, il y a des choses qui seront possibles, comme mettre un abode jardin, bien sûr, comme éventuellement accueillir, dans certains cas, un garage, je pense que l'accès se fait par là. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada